Bonjour à tous et bienvenue sur Darumatcha DIY. Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment on s'est retrouvé à fabriquer deux portes différentes pour nos toilettes. On avait pour objectif de mettre une porte coulissante dans les toilettes. Après avoir conçu la structure de base de la porte, on a coupé les panneaux en bois pour notre rendu final. Beaucoup de panneaux. Et on les a ainsi directement posés sur la structure de la porte. Afin de maintenir les panneaux en bois temporairement le temps que la colle fasse effet, on a attaché une sorte de clou de maintien, disons. Je ne sais pas vous, mais pour moi ça ressemble à des petites citrues roses. Le lendemain, on a retiré les petites citrues roses. Et avions rapidement remarqué à quel point la porte était déjà très très lourde. A la base, on voulait attacher ces mêmes panneaux en bois au dos de la porte. Mais on s'est dit que ça allait être beaucoup trop lourd pour le rail. Du coup, on a décidé de poser un panneau en bois beaucoup plus léger. Un autre élément est également nécessaire, ce morceau de bois. Afin que l'on puisse y fixer le rail. Sachant que le rail doit venir se fixer sur une surface complètement plate, et qu'à cause des colonnes dans les toilettes, ce n'est pas vraiment le cas. Eh bien, maintenant ce problème est résolu. Maintenant, le rail. Bon, comme vous l'avez deviné, on l'a commandé en ligne. Ça doit venir se fixer ainsi. Ah ouais, c'est super intéressant. Merci. C'est un travail qui demande l'attention de deux personnes. C'est mon bras, là. Nous avons également au préalable poncé la porte et posé un revêtement de protection pour le bois. Par la suite, on a fait quelques petits trous par-ci par-là, afin de pouvoir y poser les... roulettes. Il est temps de poser tout ça. Ah, ça roule ! On a également rajouté une petite pièce qui permet de garder les roulettes dans leur rail. Et une autre petite pièce ultra importante qui fait la différence. Voilà, maintenant ça coulisse tout droit. Puis on a attaché la poignée. Et ensuite, avions réalisé rapidement qu'il y avait un espace de chaque côté de la porte. Et on pouvait clairement voir si quelqu'un était... occupé là-dedans. La solution, me demanderez-vous ? Et oui, un morceau de bois. Bien sûr, il existe plusieurs solutions pour régler ce petit inconvénient. Et pas que la pose d'une barre en bois. Mais comme on avait plein de chutes, et bien, il fallait s'en servir. Oh, bah c'est type pas mignon ça ? Ça nettoie en plus. Maintenant, ce truc. Pour éviter le gros boum, si on claque la porte par mégarde. Et pour le final, la serrure. Alors, c'est pas vraiment la serrure adaptée, mais en fait, on a dû improviser. Parce que la forme de cet espace, et bien, elle est toute bizarre. Et pour finir, une fois de plus, la dernière poignée. Mais... On ne l'aime pas du tout. Et puis, ça a plusieurs petits défauts. Après deux semaines, les panneaux en bois ont commencé à rétrécir, créant des petites interstices. À la base, ça ressemblait plutôt à ça. Puis, le type de bois des deux côtés de la porte sont bien trop différents. Et cette serrure-là, elle est même pas pratique. Ok, allez, on la refait. Encore une fois, on fait un cadre. Mais celui-ci va être différent. Parce que les panneaux en bois ne vont pas venir se poser sur la structure, mais dans la structure. Et puis, on a également décidé d'y ajouter un panneau en verre. Alors, comment est-ce qu'on va le positionner ? Est-ce qu'on devrait pas le faire plus petit ? Ou alors le poser à la verticale ? Hein, on verra bien. Dans tous les cas, il va d'abord falloir couper le verre. Déjà, on va positionner du scotch sur la zone à découper. Puis, on va commencer à découper en utilisant un outil adapté pour le verre. Et on va gentiment casser la partie qui n'est pas nécessaire. Mais le premier essai n'a pas été très concluant. Allez, on recommence. C'est la première fois qu'on coupe un panneau en verre. Et il faut être bien précis parce qu'on peut passer le cutter qu'une seule fois. Et si l'on repasse plusieurs fois au même endroit, ça va tout simplement fragiliser le verre et on n'obtiendra pas une bonne découpe bien droite. Ah, c'est beaucoup mieux, là. J'ai également oublié de préciser l'origine de ce panneau en verre. On ne l'a pas acheté, mais retrouvé dans la maison. C'était en réalité la porte de la salle de bain. Ce panneau en verre va être également disposé dans un cadre en bois. On crée un espace dans la structure du bois. On essaye pour voir si ça rentre. Ça m'a l'air bien. Oh, c'est joli ! On n'oublie pas également de toujours poncer et d'appliquer la cire. Ensuite, on ajoute un petit peu de silicone dans le cadre et on attache le tout. On n'avait que du ruban adhésif sous la main pour maintenir fermement l'ensemble le temps que le silicone agisse. de retour à notre structure. On passe la scie circulaire plusieurs fois afin de créer un espace dans le bois et on retire ce qui n'est pas nécessaire. Ah, je trouve ça hyper relaxant. Vous ne trouvez pas ? Abonnez-vous ! Sinon, le Père Noël ne passera pas ! Ah, mince ! Il est déjà passé. Abonnez-vous quand même ! Maintenant, préparons les panneaux de décoration. Lors de la première version de la porte, on avait tout simplement fixé les panneaux directement sur la structure. Et ici, on a une idée de couper les panneaux afin de leur donner une forme en L. Je pense que vous devez savoir ce dont je parle si vous avez regardé notre vidéo précédente. Voilà, ça c'est la forme en L dont je parlais. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à assembler le tout dans notre cadre de porte. Le centre de cette porte est également un petit peu particulier parce que ça a besoin d'être beaucoup plus épais afin de pouvoir y déposer la serrure. Donc, on va rajouter un panneau supplémentaire sur le dessus et également sous le dessous. Au final, on aura donc trois panneaux empilés les uns sur les autres. Après avoir vérifié que tout s'emboîtait bien, on a ciré le cadre de la porte et entamé son assemblage définitif. Euh... Il commence à faire sombre là, hein ? Tu comptes t'arrêter un jour ou pas ? Non ? Très bien. Bon courage. Le lendemain, on a reçu notre nouvelle serrure. Beaucoup, beaucoup mieux. Afin de pouvoir poser cette serrure, on va s'aider de ce patron. Déjà, on va couper un trou de chaque côté de la porte. Maintenant, on va en faire un plus petit sur l'autre côté. Voici notre première version de la porte des toilettes. Et il est temps de la retirer. On va garder la porte et la mettre de côté pour l'instant. Et puis, avec le temps, on va la démonter et réutiliser les morceaux. On a également racheté de nouvelles roulettes et rails. Ceux qu'on a acheté à la base sont un petit peu trop... chic. Du coup, on va les garder pour la porte de la cuisine. Ces nouvelles roulettes pour les toilettes sont beaucoup plus basiques. Mais on ne pouvait les trouver qu'en blanc. Du coup, on les a peints en noir afin que ça corresponde au thème de nos toilettes. De retour dans les toilettes. Avant de fixer le rail, on a besoin d'attacher les roulettes sur la porte. On ajoute également un petit morceau de bois à la fin du rail pour bloquer la porte afin que ce dernier ne s'échappe pas. On remet le petit morceau de ferraille également au sol. Maintenant que la porte est fixée, on va utiliser le patron pour faire un trou dans le mur afin d'y déposer la serrure. On fixe également les poignées des deux côtés. Encore une petite étape. Cet espace. Donc, un morceau de bois. Parfait. Lorsque l'on avait acheté la maison, la porte des toilettes ressemblait à ça. Puis, on a créé la première version de la porte. Et enfin, on a la version finale de la porte de nos toilettes. Voilà maintenant plusieurs mois que nous avons cette porte et le bois et le bois n'a pas rétréci. Dans un prochain épisode, le stuc. Création d'une nouvelle sculpture. Encore un peu d'électricité à faire. Tu ne serais pas en train de cirer le comptoir de la cuisine ? Enfin, vous en saurez plus très prochainement. En attendant, passez de joyeuses fêtes de Noël. Sous-titrage ST' 501